Elle s'apprête à reprendre du service. Cette machine est utilisée pour toutes les élections à Nevers depuis 2007. Même procédure qu'un vote classique si ce n'est que l'urne est électronique. Pour les lecteurs, pas de bulletins mais des boutons associés aux différents candidats. Il a sur cet écran ici, il a la confirmation de son choix. C'est-à-dire que s'il appuie là, il a bien le nom du candidat qui s'affiche, pour être sûr de son choix, idem pour le vote là. Et puis voilà, une fois qu'il a validé, ça met à voter. Donc il est sûr que son vote ait été enregistré. Ce type de machine équipe les 25 bureaux de vote de la ville. Et pour la plupart des Neverssois, la transition a eu lieu sans heure. C'est vrai qu'on appréhendait un peu la première fois, mais ça fait déjà plusieurs années qu'à Nevers on vote comme ça. Donc non, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de souci. C'est plus rapide, puis c'est plus économique parce qu'on tombe le papier. Au moins, on n'a pas tous ces papiers à regarder dans le truc, faire tomber, pas tomber. On appuie sur le bouton, on valide et c'est fait. Pourtant, les machines à voter font l'objet d'un moratoire en France depuis 10 ans. La Belgique, l'Irlande ou les Pays-Bas en sont revenus, des rumeurs de piratage ont circulé aux Etats-Unis. Mais à Nevers, aucune contestation n'a encore été constatée. Et on veut croire en la sécurité du matériel isolé du réseau Internet. La machine est en liaison avec rien, finalement. Elle est simplement branchée à une prise électrique pour assurer son fonctionnement. Donc il ne peut pas y avoir de traficotage, je dirais, de cette machine. Peu d'inquiétudes donc ici pour un procédé entré dans les habitudes. Près de 23 000 électeurs retrouveront leur machine dès le 23 avril.